Générique Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Côte d'Ivoire, notre dossier du jour sera consacré à l'agro-business. Près de 40 000 Ivoiriens auraient investi dans des schémas pyramidaux et craignent de perdre leur argent. En sommaire également, après une vingtaine d'années de procédure, le verdict du procès en appel de l'ex-chef de l'État tiadien, Hissène Abré, a été rendu ce 27 avril par les chambres africaines extraordinaires. Condamné en première instance à la prison à perpétuité, l'ancien président tiadien a eu confirmation de sa peine. Maroc, le gouvernement de Saïdine El-Hutmani obtient la confiance des députés depuis ce mercredi. L'exécutif est officiellement entré en fonction de sa priorité, l'adoption de la loi de finances 2017. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Doumbia S. Major, qui est expert en communication politique. Il est également président du Congrès panafricain pour le renouveau CPR. Bonjour. Bienvenue également à Abel Naki, qui lui est président fondateur du CRI panafricain. Bonjour. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Alfred Sjango. Ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Ça faisait un moment diarra et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Au plaisir et tout de suite, l'info du jour. L'ancien président tiadien, Hisen Abri, a donc été condamné définitivement par le tribunal spécial africain à Dakar. Hisen Abri, l'ancien président tiadien, est donc reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Aucun recours n'est aujourd'hui possible. On fait le point tout de suite avec Déo Krasias Okpodo. C'est un verdict définitif prononcé ce jeudi 27 avril par le tribunal spécial africain à Dakar dans le cadre du procès de l'ex-président tchadien, Hisen Abri. Ce dernier a été condamné à la prison à perpétuité au terme de son procès en appel qui s'était ouvert le 9 janvier 2017. L'ex-chef de l'état tchadien est définitivement reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Une peine qui lui avait déjà été infligée en première instance. La chambre d'appel a également fixé le montant global des dommages à 82,2 millions de francs CFA. Vraiment, je peux dire aujourd'hui que l'objectif est atteint et bien atteint. Monsieur Abri a été acquitté du crime de viol. Sur le plan de réparation, on peut dire que la chambre a coupé la poire en deux. Tout en rejetant les réparations collectives qui ont été dégradées par les partis civils, la chambre a agréé les réparations individuelles en y incluant celles des victimes qui avaient été rejetées par la chambre d'instance. Désormais, aucun autre recours ne sera possible. C'est donc l'épilogue d'un long processus judiciaire. Dans le camp des partis civils, c'est un soulagement après plus de 26 ans de lutte judiciaire. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour avoir, pendant plus de 25 ans, lutté. J'ai attendu ce procès depuis que j'étais la secrétaire de cette association à Basage. J'ai juste vieilli maintenant en disant ça. Gloire à Dieu et merci. Mes sentiments sont très grands, je suis soulagé. C'est une grande joie pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Je suis même content pour cette journée. On a dit qu'il n'y a pas la justice en Afrique, mais c'est maintenant que j'ai vu, je vois qu'effectivement il y aura la justice. Le 30 mai 2016, Issa Nabré avait été condamné en première instance à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict de ce 27 avril met un terme à de nombreuses années de procédure. L'ex-président tchadien devra purger sa peine au Sénégal. – Alfred, on l'a vu dans le reportage, en joie, soulagement, fierté. Est-ce que ce verdict se clôt 20 ans de procédure ? Est-ce que le Tchad de l'Afrique tourne définitivement la page du dossier Issa Nabré ? – Oui, mais il y a d'autres dossiers. C'est-à-dire que là, effectivement, en ce qui concerne Issa Nabré, c'est une page qui se tourne et on s'en réjouit. C'est-à-dire aussi à tous les chefs d'État africains qui sont en poste ou à ceux qui ne sont plus en poste, qui, comme François Bozizet, que tôt ou tard, un jour, la justice africaine les rattrapera. Donc ça, on peut mettre à l'actif, justement, des Africains, des instances africaines qui commencent à prendre conscience de la nécessité, effectivement, d'avoir des juridictions qui peuvent connaître de tous les cas des crimes commis en Afrique par les chefs d'État africains. En même temps, c'est dire qu'il faut qu'on respecte les principes démocratiques qu'on se donne et quand on arrive au pouvoir, on est là au service de son pays, on est au service de son peuple. Je crois que c'est l'une des leçons qu'on peut tirer de ce procès. Mieux vaut tard que jamais, c'est arrivé, c'est très bien. – C'est aussi l'histoire qui est marquée avec des Africains qui ont jugé un autre président africain. Est-ce qu'on peut imaginer, comme vous l'avez cité tout à l'heure, François Bozizet, par exemple, que d'autres chefs d'État africains comparaissent devant une telle cour des centres africaines d'extraordinaire ? – C'est possible à condition que, justement, l'Union africaine joue son rôle. Or, jusqu'à présent, l'Union africaine, en tout cas, fonctionne comme une chambre de protection des chefs d'État africains, n'ose jamais franchir la ligne de l'article 2, de non-ingérence, etc. – Tout en s'est arrivé avec le procès à Bré, donc finalement, il y a peut-être quelque chance ? – Oui, Diarra, mais pour le procès de Dyssen à Bré, c'est vraiment une lutte de 17 ans, des associations, des ONG qui n'ont pas lâché l'affaire. D'abord, vous avez voulu qu'il soit jugé en Belgique et finalement, l'Union africaine avait été placée devant ses responsabilités, a fini par céder, justement, 17 ans de combat pour qu'on arrive, justement, à organiser le procès. C'est énorme. Et puis, il faut attendre encore pratiquement 10 ans pour que le verdict soit prononcé définitivement. C'est lent, c'est long, mais c'est déjà un bon pas. – Monsieur Doumbia, qu'est-ce que vous pensez-vous du rôle et du travail qui a été effectué par ces chambres africaines extraordinaires ? – Écoutez, nous saluons déjà ce travail de justice qui a été fait. Nous nous réjouissons que ce soit une justice indépendante et une justice africaine. Parce que pour nous, il est important aujourd'hui, sur le plan symbolique, que lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur des États africains et que ça aboutit souvent à des exactions, ça aboutit à des viols, que les chefs d'État qui dirigent ces pays-là, qui sont censés servir leur peuple, qui sont censés exercer dans le sens de certains principes démocratiques, de respect de la vie humaine, du respect du dénier public, et donc qui dévient par rapport à ces principes, si on n'arrive pas à les juger dans leur pays, parce qu'on penserait que la justice serait donc non-indépendante, qu'ils puissent avoir des chambres africaines pour juger ces chefs d'État, de sorte que nos souverainétés africaines, bien entendu, apparaissent comme sauvegardées et que ce ne soit pas forcément des justices d'exportation ou d'expatriation ou de déportation qui donnent à l'Afrique encore l'image de pays qui sont sous couverte. Donc sur ce point-là, c'est quelque chose à saluer et nous le saluons. – Monsieur Naki, vous êtes-vous aussi d'accord avec le rôle positif qui est conjoué ces chambres africaines extraordinaires ? – Oui, effectivement, nous sommes d'accord. Il faut savoir que c'est un procès qui a mis du temps. On vient de le rappeler tout à l'heure qu'il y a eu un combat les 17 ans et en plus, il y a eu pour la procédure judiciaire qui a duré à peu près 6 à 7 ans. – On a aussi les réparations financières qui peut-être vont prendre aussi du temps. – Exactement, donc ça a pris du temps. Mais ce qu'il faut saluer ici, c'est cette victoire de l'Afrique, de la justice africaine. Et ça, ça réjoue la problématique de l'existence de la Cour pénale internationale qui est à la CPI. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les Africains peuvent, juger des chefs d'État, qu'ils soient en exercice… – Il est temps de quitter ce traité de Rome alors ? – Il est vraiment temps de quitter ce traité de Rome. Donc c'est un signal que les Africains ont envoyé à la communauté internationale pour dire que nous pouvons maintenant juger nos chefs d'État pour ne pas que nos anciens chefs d'État soient traités comme ils sont traités en ce moment. Je prends le cas du président Laurent Gbagbo. Mais ce qui est bien dans ce procès, c'est qu'il y a aussi des chefs d'État qui sont pour que l'Afrique puisse avoir sa propre justice. Nous avons rencontré certains. Le président Obiang, c'est son cheval de bataille. Il est pour que l'Afrique… – Il y a un traité à Malabo qui a été signé en ce sens. Donc ça veut dire que c'est un dossier en gestation. – Exactement. Donc je vois que l'Afrique est en train de se réveiller dans ce sens-là. – On va à présent en parler d'un autre pays africain, le Maroc cette fois, où les députés marocains ont voté ce mercredi 26 avril la confiance au nouveau gouvernement de coalition dirigée par l'islamiste Sa'a-Edin El-Hotmani. Le programme gouvernemental a été approuvé sans surprise. Il y a eu une large majorité de 208 voix, 91 voix contre et 40 abstentions. Et précision de Déouk, grâce à ce qu'il faut. – Le nouveau gouvernement marocain a été officiellement investi mercredi 26 avril 2017 à la Chambre des représentants du peuple à Rabat. 208 députés ont voté en faveur du programme présenté par le Premier ministre. Un texte rejeté par 91 représentants et pour lequel se sont abstenus 40 autres députés. Le nouveau gouvernement veut faire de la réforme fiscale une priorité. Une batterie de mesures est envisagée, notamment la poursuite de la réforme fiscale, l'amélioration des revenus, la simplification des procédures et la lutte contre l'évasion fiscale. – Le gouvernement propose un renouvellement du modèle de développement du Maroc pour les prochaines années. Nous allons notamment mener une série de mesures volontaristes et fortes, relatives notamment au soutien du secteur industriel et des autres secteurs émergents. – Dans son programme, Saad Eddin El-Othmani s'est entre autres engagé à faire en sorte que le Maroc intègre le top 50 du classement doing business. Son équipe s'investira entre autres à faire remonter le taux de scolarisation et d'alphabétisation, garantir un fort taux de couverture médicale à l'horizon 2021 ou encore fournir un accès généralisé aux services médicaux. – Le gouvernement a adopté une approche réaliste, sincère et pratique pour explorer l'évolution du cadre macroéconomique. Le taux de croissance économique connaîtra une amélioration pour se situer entre 4,5 et 5,5% au lieu de 3,2% lors de la précédente législature. – Le chef du gouvernement marocain prévoit une liste de 300 mesures à exécuter durant son mandat à la tête de l'exécutif. Face aux nombreux défis politiques, sociaux et économiques actuels du Royaume, il propose une autre approche de développement essentiellement axée sur les réformes économiques, sociales et institutionnelles. – Alfred, on l'a vu, on parle beaucoup d'économie pour ce gouvernement, pour l'opposition, même avec un taux de croissance de 5,5%, la promesse de réduction de chômage à 8% reste impossible. Est-ce que vous pensez que ces promesses sont trop utopiques ou alors qu'elles sont finalement réalisables ? – Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qui va en advenir. ça a dédié l'automanie, prend à peine le pouvoir, donc il faut lui laisser le temps de s'installer et de rouler le projet qu'il a présenté devant la Chambre des représentants. – Ce sont des promesses, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elles soient réalisées ? – Les promesses, on n'attend pas que toutes les promesses soient réalisées, mais les plus importantes puissent, d'ici 2021, arriver justement à exécution. – Et il faut effectivement que la conjoncture interne, la conjoncture africaine et puis la conjoncture internationale le permettent justement. Or, on voit qu'il y a des incertitudes, il y a des fluctuations, pour peu que les conflits persistent à travers le monde, que des politiques de protectionnisme comme aux États-Unis ou dans certains pays puissent proliférer pour que, justement, il y ait des doutes sur la réalisation de ce projet-là. Mais l'avantage qu'a le Maroc et puis ce gouvernement vient du fait que les partenaires étrangers, les institutions internationales ont confiance au Maroc et donc soutiennent effectivement le Maroc depuis, ça fait six mois que le budget n'était pas voté, mais qui ont continué justement à faire confiance au Maroc. Pourquoi ? Parce que justement, le souverain shérifien inspire confiance. Il déploie une politique dynamique vis-à-vis, déjà ayant compris cela, de l'Afrique, donc coopération sud-sud, de le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique, donc sud-sud, tous azimuts, et puis aussi tourner vers les partenaires méditerranéens et puis au-delà vis-à-vis des institutions internationales. – Est-ce qu'il y aura véritablement rupture par rapport au précédent gouvernement de Benkirane qui a eu finalement très peu de large de manœuvre ? – Oui, mais Abdelila Benkirane, il s'est figé sur ses positions de refuser justement d'avoir un gouvernement de coalition élargi. Ça a dédié Nalotmani, il a obtenu. C'est déjà une grande victoire. Et la confiance du roi est là. Mais on l'attend sur les actes, les discours, c'est beau les discours, mais ce sont les actes qui comptent, les actes qui vont traduire ce volontarisme dont ils se revendiquent. Donc effectivement, il faut qu'ils continuent à impulser la confiance auprès des investisseurs marocains eux-mêmes, puis des investisseurs étrangers, internationaux, et puis soutenir cette politique dynamique d'ouverture vraiment, de projection du Maroc vers le sud de l'Afrique. – Monsieur Naki, quand on voit que le gouvernement du Maroc axe ses ambitions autour de la démocratie, la transparence, le développement économique ou encore le renforcement de la cohésion sociale, est-ce que ce sont des points qui vous paraissent en tout cas prioritaires pour un royaume comme le Maroc ? – Oui, bien sûr, c'est prioritaire. Il faut savoir que cette coalition qui est au pouvoir et dirigée par Sade et Dine est une coalition de plusieurs partis politiques et lui-même est issu d'un parti islamique. Donc il y a là aussi un problème qui se pose au sein de cette coalition. Donc il faudra aussi pouvoir régler ce problème-là. Mais je pense que ce gouvernement va pouvoir continuer dans l'élan de mettre en place les réformes structurelles et socio-économiques qui avaient déjà été faites par l'ancien gouvernement, mais aller au-delà de cela parce que le Maroc se veut leader en Afrique, leader économique, pays économique, leader en Afrique. Donc il faudra que ce nouveau gouvernement aussi puisse avoir cette vision du roi Mohamed Sitte qui est de pouvoir investir dans plusieurs pays africains. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, qui est mon pays, le Maroc a fait pas mal d'investissements en Côte d'Ivoire. Donc tout ça doit être regardé, regardé de très près par le roi lui-même, mais aussi le Premier ministre doit tout mettre en œuvre pour que toutes ces réformes-là soient mises en place. – Pour justement parler de ce leadership marocain qui tente d'être mis en place, est-ce que vous sentez cette dynamique aussi qui est là et qui montre que ce Maroc a envie de rayonner dans toute l'Afrique, M. Domiya ? – Oui, en effet, le Maroc a les actions de son roi qui se bat pour rayonner quand même dans toute l'Afrique. Et je crois même que le Maroc veut être membre de la CDAO. – Absolument. – Un peu bizarre. – Pas tant que ça. – Oui, mais bon, en tant qu'un africain, nous sommes totalement d'accord pour que le Maroc intègre pleinement ces organisations parce que notre ambition c'est d'avoir une Afrique vraiment forte, unie du nord au sud et que les cinq… – Et que cette adhésion le permettra finalement ? – Nous pensons que c'est des choses à encourager, c'est des choses à encourager. Et une des forces du Maroc qui est un défaut pour certains pays de l'Afrique, de l'Ouest généralement, c'est que le Maroc a un instrument de souveraineté. Et cet instrument de souveraineté, c'est sa monnaie. Alors, avec que, et dans tous les pays, aujourd'hui le débat se pose en Europe. – Et pour conclure ? – Est-ce qu'un pays qui n'a pas de monnaie ou qui a une monnaie qui est pilotée par un autre pays, est un pays qui peut mettre en place une politique économique rayonnante ? Le Maroc a une monnaie, le Maroc a un roi qui se bat pour son pays et c'est une bonne chose. Parce que nous disons, est-ce qu'il ne faut pas aller vers plus de réformes démocratiques ? Parce que pour nous quand même, qui avons une certaine culture démocratique, nous sommes un peu dérangés que quelqu'un qui passe, quelqu'un par sa naissance puisse diriger, avoir une main aussi comme ça prégnante sur son peuple toute une vie. Il faut quand même changer. Les gens sont né égaux et normalement, ils doivent avoir la même chance de diriger leur pays. – Merci M. Doumbia, on va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada